Le 3 juin, Jésus dit Beaucoup me demandent un signe. Quel signe ? Un signe de l'heure ou un signe de ma puissance ? Le signe de l'heure, vous l'avez déjà. Je le répète, je ne suis pas venu changer la loi. C'est vous qui l'avez changé. Et moi, je ne change pas ma parole. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Tout ce qui devait arriver du moment où je parlais homme parmi les hommes, jusqu'au moment où je viendrai Dieu, Fils de Dieu, juger les hommes, se trouve dans mon évangile. C'est vous, êtres stupides dont la tête est remplie de mille rumeurs inutiles et de pensées perverses qui ne comprenez plus ce que j'ai dit. N'êtes-vous pas peut-être salés par le feu, ce feu qui salera mes ennemis pour l'éternité ? Celui qui vous brûle maintenant et qui descend sur vous pour vous détruire et vous conduire au blasphème et à l'hérésie n'est qu'une avance sur le feu dont je parle destinée à ceux dont la conduite est scandaleuse et qui ne se convertissent pas. Et vous êtes parmi ceux-là. Vous ne vous souciez que du corps et des richesses iniques, vous piétinez les consciences et les autels, vous profanez tout ce que vous touchez et vous me tuez moi-même une deuxième fois en vous. Voilà les dons que sait vous offrir Lucifer sous le signe duquel vous vous êtes placés. La bête souffle le feu de sa gueule après vous avoir plongé dans le mal de la corruption. Ce sont là ses dons. Elle ne peut vous donner autre chose, tandis que je vous avais donné avec moi-même tous les trésors de la grâce. Vous voulez un signe de ma puissance ? Mais ça fait vingt siècles que je vous donne ce signe. À quoi cela a-t-il servi ? J'ai ouvert sur vous les torrents de mes grâces et du ciel, je les ai fait descendre sur la terre en mille, dix mille miracles. J'ai guéri vos malades, j'ai apaisé vos guerres, j'ai fait prospérer vos affaires, j'ai répondu à vos doutes, même sur des questions touchant à la foi, car je connais votre faiblesse qui ne croit pas si elle ne voit pas. Je suis venue répéter ma doctrine. J'ai envoyé ma mère pour que de sa douceur elle vous plie à la pénitence et à l'amour. Vous m'avez traité comme un idiot, exploitant ma puissance et ma patience, convaincu qu'après avoir fait le miracle, je ne m'en souviendrai plus. Eh bien non, enfant de ma douleur, tout est noté dans le grand livre de mon intelligence, et ce n'est pas avec de l'encre que tout y est écrit, mais avec le charbon ardent de l'amour, et rien ne sera oublié. Vous avez exploité la venue de ma mère à des fins humaines, vous en avez fait un objet de rire et de commerce. Ne savez-vous pas que Marie est mon temple, et que mon temple est maison de prière et non caverne de voleurs ? Ces paroles, si affectueuses, si suppliantes, si pleines de larmes pour vous qui lui avez tué son fils, et vous ne savez même pas tirer profit d'un si grand sacrifice, ces paroles sonnent à vos oreilles comme une chanson futile. Vous avez continué sur votre chemin de perdition. Mes messagers, ces âmes qui vivant comme vous devriez tous vivre, sont devenues mes propagatrices pour répéter une fois de plus la parole de mon cœur, vous les avez traitées de fous et d'obsédés, vous les avez toujours tourmentés, et quelquefois vous les avez même tués. Moi aussi je fus appelé fou et obsédé par la génération adultère et homicide de mon temps. Le signe, le signe, vous l'avez, et il n'est d'aucune utilité pour vous redonner ma paternité. Aucun autre signe ne vous sera donné. Cherchez-le dans ma parole et dans votre conscience, si toutefois vous réussissez encore à la retrouver vivante sous l'amas de convoitise, d'adultère, de fornication, de vol, d'homicide, d'envie, de blasphème et d'orgueil avec lesquels vous l'avez lapidé. C'est l'ascension. Avant de monter aux cieux, je bénis ma mère et mes disciples. Je n'avais personne d'autre à bénir puisque les autres m'avaient repoussé et maudit. Même maintenant, je bénis mes disciples puisque les autres ne veulent pas de moi et blasphèment à ma bénédiction. Merci.